L'explosion du budget militaire des Algériens devrait renforcer leur présence au Sahel. Les services de renseignement algériens mettent en garde Téboune contre le risque de la propagation de la colère tunisienne. L'explosion du budget militaire des Algériens devrait renforcer leur présence au Sahel. L'Algérie est sur le point d'augmenter son budget militaire de 130%, d'après l'avant-projet de loi de finances dont Monde Afrique a une copie. Une façon de financer son ambition de rester un acteur de premier plan au Sahel. Le budget du département de la Défense passera d'environ 10 milliards de dollars, un niveau qu'il n'a pas dépassé depuis au moins 8 ans, à 22,6 milliards de dollars, un montant jamais égalé depuis l'indépendance du pays et équivalent au budget de l'État tunisien, tout en étant le plus élevé d'Afrique. Le président Téboune, avait dès le mois de septembre dernier, éliminé toute contestation possible. Lors d'un Conseil des ministres, le chef de l'État avait exclu les dossiers liés à la Défense et à la politique étrangère des débats parlementaires et sénatoriaux. Cette décision qui avait provoqué de nombreuses interrogations participe à la volonté présidentielle de jouer les premiers rôles, comme pendant la visite du président français, Emmanuel Macron, en matière de politique étrangère et politique de défense. Le Sahel, une priorité absolue. La composition même du budget indique que près de 5 milliards de dollars devraient être alloués à des interventions directes ou indirectes hors des frontières algériennes, probablement au Sahel. Inscrit au chapitre « Logistique et support multidomaine », ces crédits pourraient servir à une aide militaire aux armées du Niger, du Mali, de Mauritanie et du Burkina Faso. Lequel Burkina a désormais toute sa place dans les plans qu'Alger concocte pour le Sahel. Autre initiative, les groupes armés du nord du Mali signataires des accords d'Alger de 2015 pourraient bénéficier d'un support matériel de l'Algérie, alors qu'ils sont directement confrontés aux groupes djihadistes notamment dans la zone dite « des trois frontières » ou encore au nord du Mali. Le CEMOC remis au goût du jour. Autre indice d'une reprise en main par Alger du dossier du Sahel, un sommet du comité d'état-major opérationnel conjoint, CEMOC, s'est réuni à Alger le 13 octobre dernier. C'était Saïd Shangriya, patron de l'armée algérienne, qui officiait. Le CEMOC qui regroupe les armées de six pays africains est un mécanisme créé par Alger lors de l'apparition des défis sécuritaires dans la région du Sahel voici 12 ans. Cet organisme avait subi une rude concurrence lors de l'intervention au Mali de la France. Laquelle entendait privilégier sa feuille de route au Sahel au détriment de l'influence algérienne. Ce qu'en gros, l'ex-président Bouteflika avait concédé à son homologue, François Hollande, lors de sa visite en 2012. La page est tournée. Paris verrait désormais d'un bon oeil une forte implication algérienne, seule susceptible de contenir la présence russe en Afrique francophone. Les invités à ce sommet ont été reçus par le président Teboun en compagnie de Rantan Lamamra, ministre des Affaires étrangères avec en présence des ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU, du représentant de l'instance onusienne en Algérie, de l'ambassadrice d'Allemagne et du représentant de l'Union africaine. Autant dire que les initiatives algériennes ont le feu vert, pour l'instant, de la communauté internationale. Gâterie pour les retraités de l'armée Par ailleurs, 9 milliards seront alloués à l'administration générale du ministère de la Défense nationale, MDN, qui servira, selon Nom d'Afrique source à résoudre l'épineux contentieux des pensions des retraités et blessés de l'armée. Le dossier, sur la table depuis dix ans, est devenu un enjeu central des luttes de pouvoir entre l'état-major et la présidence. Les retraités, au nombre de plus de cent mille représentant une véritable force sociale dont les frustrations ont pu renforcer le Irak. Neuf autres milliards ont été alloués aux missions de défense nationale, probablement un programme d'acquisition destiné à la modernisation de l'ANP au vu des leçons apprises dans le contexte des guerres actuelles, Syrie, Ukraine, Arménie. Ce budget pourrait aussi faciliter l'annonce d'un méga contrat d'armement lors de la visite en décembre d'Abdelmajid Tebboune à Moscou, à l'invitation du président Vladimir Poutine. Un message clair L'Algérie se met à la disposition de la communauté internationale pour un règlement multiforme de la crise sécuritaire dans la région du Sahel à condition qu'elle obtienne la reconnaissance de l'ONU et de l'Union Européenne pour agir en chef de file d'une structure militaro-politique regroupant uniquement les pays de la région. Ce n'est pas un hasard si la nouvelle constitution adoptée en 2020 autorise la participation de l'ANP à des opérations de maintien de la paix sous le couvert de la légalité internationale. Autant le pouvoir algérien peine à dessiner une recomposition politique crédible après ces trois années de contestation populaire, autant il conserve, en matière diplomatique, un solide savoir-faire, une vraie doctrine, des alliés fidèles et des moyens considérables. Les services de renseignement algériens mettent en garde tes boules contre le risque de la propagation de la colère tunisienne. L'Algérie pourrait être ébranlée à son tour par la vague de manifestations populaires contre la vie chère qui s'est abattue récemment sur la Tunisie. C'est la principale conclusion d'un rapport sécuritaire transmis par les services secrets algériens à la présidence algérienne. Un rapport qui sonne l'alerte et demande au palais présidentiel d'El Mouradia d'instruire en urgence le gouvernement de multiplier les mesures sociales afin de soulager les souffrances des Algériennes et Algériens face aux pénuries récurrentes des produits alimentaires de large consommation, ainsi que l'inflation galopante des prix de plusieurs produits de première nécessité. Le spectacle de manifestations populaires ou d'émeutes est un danger qui est à prendre très au sérieux en Algérie car le sentiment de colère populaire bat son plein, avertit le même rapport qui a formulé de nombreuses recommandations parmi lesquelles renforcer le récit médiatique autour de la responsabilité de la mafia de la spéculation dans l'augmentation excessive des prix sur les marchés locaux. L'objectif est de faire croire à tout prix à l'opinion publique algérienne que l'État n'est guère le premier coupable dans les galères économiques et sociales endurées par la population. C'est pour cette raison que la justice algérienne multiplie depuis plusieurs jours les condamnations les plus spectaculaires à l'encontre de commerçants accusés de stocker illégalement des produits alimentaires et de spéculer sur leurs prix. La priorité absolue des autorités algériennes est d'éviter tout déclenchement de la contestation sociale qui pourrait radiver la flamme de la protestation populaire dans le pays. Et l'actuel scénario tunisien constitue une préoccupation majeure pour les dirigeants algériens. Pour rappel, la colère gronde en Tunisie sur fond de larges pénuries et de fortes inflations. Des milliers de Tunisiens ont manifesté samedi 15 octobre à Tunis pour dénoncer les politiques du président de la République, Kay Sayed, au pouvoir depuis 2019, qui l'accuse d'être responsable de la grave crise économique qui touche le pays. Menée par le Front de Salut National, une coalition formée par les partis d'opposition, dont le parti islamiste Enada, les manifestants ont traversé les rues principales de la capitale tunisienne, appelant au départ du président. Va-t'en, va-t'en, révolte contre Kayis le dictateur, le peuple veut limoger le président, ont scandé les protestataires. Les autorités algériennes craignent que cette colère populaire en Tunisie n'inspire la population algérienne pour l'inciter à son tour à recourir à la protestation dans les rues contre les mauvaises conditions de vie et la dégradation du pouvoir d'achat comme ce fut le cas lors des émeutes de janvier 2011. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.